Aujourd'hui, pour cette présentation, j'ai plutôt préféré vous présenter une référence ou quelqu'un ou un groupe, à la fois d'enseignants, d'architectes, voire d'artistes, qui sont importants pour moi plutôt que de présenter mon travail, puisque déjà ça existe depuis 20 ans, et je trouvais que c'était l'occasion de présenter dans ce cadre-là. Ça marche ? Oui. Ce que je tiens à préciser, c'est que ceux ne revendiquent pas du tout dans une logique de transition. Ils sont plutôt dans des questions sociales et d'écologie sociale, on va dire, mais ils ne revendiquent pas du tout ce mouvement-là. Ils pensent peut-être même créer un mouvement eux-mêmes, déjà. Donc, voilà. Donc, je voulais juste, voilà, localiser où était l'Alabama. Donc, c'est un... Donc, en fait, c'est un enseignement des architectes et qui vont construire de A à Z des projets pour les habitants d'Alabama. Donc, ce département, enfin, cet état, c'est pratiquement l'état le plus pauvre des États-Unis. Et donc, il est vingtaine d'années à l'Université d'Auburn, qui est en Alabama. Il y a un enseignant. Donc, c'est pour dire que ça part quand même souvent de personnalités assez fortes, qui a dit, voilà, ce n'est pas la peine d'aller travailler pour l'architecte sans frontières, etc. Nous, il y a vraiment un problème dans notre état. Et ce n'est pas normal que notre université ne se préoccupe pas de ce qui se passe à 200 kilomètres de chez nous. Et donc, il a donc proposé de s'installer, d'installer une sorte d'université hors les murs, c'est-à-dire d'être pendant un semestre, voire un an, pour les étudiants dans des villages d'Alabama. Je montre juste ça en passant. Alors, ce n'est pas une coïncidence. Ça veut dire que depuis James H.G. ou Walker Evans, l'Alabama, ça n'a pas tellement évolué, puisque eux-mêmes avaient fait tout un travail, à la fois de texte et photographique aussi, sur les mételliers, les petits mételliers blancs d'une pauvreté extrême qui se retrouvaient en Alabama, où les paysans pratiquement sans terre, et plutôt non propriétaires de leur terre. L'Alabama, c'est aussi quand même le lieu de ségrégation sociale très, très important, où il y a des très, très grands soulèvements, avec toujours aujourd'hui, vous le verrez, l'ensemble des étudiants de cette université d'Auburn sont tous blancs encore, donc ce n'est pas encore réglé, tout ça. Donc, le secteur dans lequel il travaille, c'est le comté de L, donc c'est un comté où il y a peut-être, comment dirais-je, au moins 30% de la population qui est noire, le chômage est très, très développé, et le seul travail, c'est de travailler dans les élevages de poissons-chats. Donc, l'habitat, c'est ce que vous voyez là, sauf à gauche, où il y a un petit bâtiment qui a été fait par Rural Studio, mais sinon, donc la plupart vivent dans les centres d'habitats provisoires. Peut-être, donc ça, c'est une photo qui vient du site de Rural Studio, avec les lapins qui sont peut-être presque mieux logés que les hommes, enfin, c'est une petite photo. Voilà, donc c'est-à-dire, c'est des lieux où il n'y a même pas de route, où on est plutôt avec des pistes, on est aux Etats-Unis, il faut savoir quand même, on veut dire, de la voiture, de l'automobile, et donc ces populations sont logées. Alors là, on voit un petit peu trois types de logements, il y a des projets faits par Rural Studio, il y a les petits hangars du début du siècle, et puis à droite, vous avez tous types d'habitats. Donc, ça, c'est l'enseignant, qui est décédé depuis, donc c'est Mokby, qui est architecte et artiste. Derrière, c'est un de leurs projets, je pense que volontairement, ils s'est fait photographier dans ce grillage où on pourrait croire qu'il n'y a aucun design, qu'il n'y a aucun projet d'architecture derrière. Et en fait, justement, c'est ce qu'ils revendiquent, c'est une sorte de simplicité et surtout de l'architecture engagée. Donc ils posent la question de l'architecte engagé. Donc ça, je trouve que c'est une question aujourd'hui qui est importante à poser, que ce soit à des architectes ou même des designers, c'est quoi ? Être engagé. Donc ce n'est pas être engagé politiquement, c'est être, pourquoi pas, mais c'est être engagé peut-être sur un territoire, être engagé par rapport à des gens, à des usagers, assurer à la fois un projet, mais ensuite, une fois que le projet est construit, être encore là pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir régler des choses. Je pense que l'engagement, c'est dans ce sens-là qu'ils le voient. C'est être présent, être là et être aussi acteur dans la société et pas être qu'un architecte qui répond en fait à des commandes ou à des appels d'hommes. Donc il y a ces maisons qui sont assez emblématiques que vous connaissez peut-être. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est que les étudiants vont déjà rencontrer les populations, vont travailler aussi avec des services sociaux qui vont les aider, parce qu'évidemment, ils n'ont pas non plus tout inventer ni faire une maison pour la première personne rencontrée. Donc il y a quand même déjà une discussion avec les gens qui travaillent sur place. Ils rebondiquent de ne pas travailler avec des sociologues, des ethnologues, etc. C'est vraiment une rebondication. Ce qu'ils veulent, c'est travailler directement avec les acteurs sociaux et les habitants. Ils vont faire, c'est en deuxième année, maintenant c'est en troisième année, mais une époque qui démarrait dès la deuxième année, des inventaires de ressources qui sont autour, en fait, du village dans lequel ils vont travailler. Aujourd'hui, donc depuis 20 ans, ça a bien évolué, donc puisqu'il y a Internet quand même entre temps, il y a le profonding qui leur permet maintenant de financer certains projets. Mais tout ça est entièrement mis en place par les étudiants de A à Z. Donc c'est ça que je trouve très intéressant. Il y a une église en haut à droite, il faut savoir que c'est un état qui est très très religieux. Donc les constructions d'églises, ça a été un petit peu les premières productions pratiquement qu'on pu faire en Rural Studio. On en voit deux d'ailleurs sur l'image. Il y en a celle qui est en bas à gauche qui est faite avec des pneus, qui est une image qui n'a pas mal circulé, qui date quand même de 1995. Celle qui est en haut à droite, c'est avec des barbouilles de voitures. En bas à droite, c'est avec des moquettes empilées. Je dirais c'est un petit peu les projets par état d'un peu anecdotiques en même temps. C'est à chaque fois, c'est un bel objet. Je pense que Rural Studio aujourd'hui a envie de se dégager un petit peu de cette dimension de design et anecdotique peut-être a posteriori. Et elle est plutôt dans des projets qui sont des projets pour la collectivité, qui ne sont pas pour une famille en particulier ou une personne. Donc là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est juste la forme d'un boutoir en gros qu'ils ont mis au point et qui va permettre de développer sans grue, sans matériel trop cher à l'allocation, par exemple, des volumes importants. C'est vrai qu'on aurait fait ce projet ici à Brest, on aurait mis des poutres en laver les collées avec une grue et je te mets cinq poutres en laver les collées et c'est fait. Bon là, non. Donc ça, c'est peut-être pas du boîte palette, mais ça pourrait être du bois quand même récupéré puisque les modules sont assez petits. Et on arrive quand même quand on voit en bas à droite le projet, on est quand même aussi dans un projet qui tient la route au niveau architectural, au niveau design, conception. Donc ça, c'est un, vous voyez, Boys & Girls Club, donc c'est pour que les jeunes se retrouvent. Donc il faut imaginer le village où c'est vraiment une succession de toute petite maisonnette, sans bitume, sur de la terre battue, pratiquement. Alors, il y a pas mal d'enseignants qui sont quand même aussi sensibles à la culture européenne. Alors, autant dire que là, Rural Studios, c'est très isolé aux Etats-Unis. Enfin, ce projet-là et ce type d'enseignement, il est plutôt particulier, il n'est pas généralisé sur le continent, enfin, sur les Etats-Unis. Au contraire, il y a 2-3 autres enseignements comme ça. Et il travaille beaucoup aussi sur la question des espaces publics. Donc, aux Etats-Unis. Alors, en France, ça nous paraît évident puisque, bon, je pense que vous le savez, une des particularités françaises, c'est de travailler sur les espaces publics et la question de l'espace partagé extérieur. Et on le voit, dès qu'on va en Australie, en Angleterre, aux Etats-Unis, on voit bien qu'on parle pas exactement la même langue par rapport à, en tout cas, l'utilisation de l'espace. Et donc, inspiré quand même de cette culture européenne, il propose à la fois des places. Alors, la photo, elle n'était pas très bien choisie. Je crois que c'était la diapositive. Ouais, c'était plutôt celle-ci, par exemple. Là, on est quand même sur un bord de route, avec 2-3 baraques à gauche, à droite. Et là, tout d'un coup, il y a un espace. Il y a le drapeau américain, bien sûr. Il y a un barbecue dans le fond. Il y a une petite place dans laquelle les gens peuvent se réunir. Il y a une annexe de la mairie. Voilà. Et donc, sur ce bord de route, ils essaient de plus en plus de créer des espaces publics. Donc, ce qui est quand même vraiment une gageur, une particularité de Rural Studio. On parlait de permaculture aussi ce matin. Ce qui est intéressant aussi dans les questions, par exemple, de permaculture, en dehors de la culture cultivée, c'est aussi une démarche qui est de créer des lieux ou des objets qui peuvent avoir plusieurs fonctions. En général, au moins trois fonctions. C'est une sorte de règle, un petit peu comme ça, de jeu qui est donné. Alors, eux, ils ne se reproduisent pas, pour l'instant, en tout cas, de la permaculture sur ce projet-là. Mais ils créent des bâtiments qui vont servir à pas mal de choses différentes. Donc, je pense que même ici, en Bretagne, par exemple, ce serait intéressant de se poser ces questions-là. C'est à la fois une salle des fêtes. C'est à la fois un abri pour le camion-pompier qui sera sorti le jour où il y aura la fête. C'est lieu où on va voter. C'est une sorte d'espace qui peut servir à pas mal de choses. Et toujours construite par les étudiants. Il faut bien se le rappeler. Quand on voit ces échecs-là, on a l'impression que c'est construit par des entreprises. En fait, non, c'est les étudiants. Et là, ce projet-là, que je trouve intéressant, c'est actuel. C'est en 2005. Ça tient encore aujourd'hui, 2011. Tous ces travaux faits par les étudiants ont eu un plein succès. Ils se sont quand même posé la question du rôle social aussi qu'ils avaient dans l'État. Et est-ce qu'ils n'étaient pas en train de créer une concurrence aussi par rapport aux gens qui avaient déjà peu d'emplois, qui essayaient de monter des petites entreprises, qui avaient du mal. Et donc, ils se sont dit, bon, on est acteurs locales, on est reconnus maintenant comme des gens, finalement, qui sont actifs dans le comté de l'Aile. Comment on peut faire pour aussi impliquer les entreprises dans nos projets ? Et qu'on ne soit pas concurrente, qu'on ne soit pas la main-d'œuvre gratuite des étudiants, et plutôt payante dans le sens où c'est les étudiants qui payent pour faire leurs études. Donc, c'est encore une autre histoire aux États-Unis, ça. Comment faire ? Et donc, ce qu'ils ont proposé, donc ça, c'est un autre programme, je trouve intéressant, ils ont fait des plans, conçu des plans. Donc, vous voyez, c'est des maisons très modestes, mais il y a toujours le travail sur la véranda, sur le porche, qui sont un petit peu les archétypes qu'on voit déjà sur les photos de Walker Evans, où il fait pas mal de photos de ces maisons, là, très pauvres et en même temps avec des petits dispositifs spatiaux intéressants. Comment on peut... Alors, oui, donc, les étudiants ont fait les plans, ont conçu les maisons. En revanche, ces plans sont pas en open source, en fait. Ce sont des plans... Il faut qu'il y ait une démarche de la part d'une personne qui veut se faire construire une maison et d'un entrepreneur. Et il s'engage, l'entrepreneur, à faire la maison pour 20 000 dollars. Donc, il y a vraiment rien. Donc, la maison est conçue, de toutes les façons, pour faire ce prix-là. Donc, il est pas question qu'il y ait une surenchère, que parce que c'est signé Rural Studio, parce que ça devient une signature, la maison a plus de valeur, etc. Donc, voilà. Donc, ça, je trouve ça intéressant parce que, par rapport au projet que vous montrez tout à l'heure, on est avec des maisons un peu objets en construction, qui expérimentent toujours des matériaux avec de la récupération, etc. Mais aujourd'hui, ils sont dans une logique plutôt de ferme. Donc, ça fait penser à Stalford, qui est quand même... qui a démarré avec une ferme. Là, finalement, on arrive à une ferme qui permettrait de produire à la fois des légumes, des fruits et aussi peut-être les vendre, voire sur les marchés autour. C'est une attraction locale. Ça, je trouve ça intéressant. C'est que ça devient... Ça rejoint ce quotidien au lit ce matin. C'est-à-dire que ça devient aussi une visite. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas Rural Studio, finalement, dans cette région-là, il n'y aurait pas grand-chose à visiter. On s'en croit qu'il y a deux, trois petites églises en bois, notamment. Et tout le reste, ce sont les projets de Rural Studio. Donc, ils sont devenus un moyen aussi d'attirer des touristes. Alors, c'est vrai que c'est des touristes, c'est des architectes, c'est des designers, c'est... Voilà. Ce sont des photographes, des artistes, puisqu'on en a fait partie. Puisque l'année dernière, avec une école d'art de l'Orient, dans le cadre de géographie variable, on est allé avec quelques étudiants. J'aurais proposé de leur présenter un peu ce lieu-là. Je n'étais jamais allée, donc voilà, c'était assez intéressant comme découverte. Et donc, il y a un site internet avec tous les lieux à visiter. Ça, c'est extrait d'un dessin qu'avaient fait certains de mes étudiants de deuxième année, qui n'avaient pas pu venir et se rendre à ce voyage d'études, puisque, vous savez, le ministère de la Culture a réduit un petit peu les financements pour les déplacements des étudiants, notamment. Donc, eux, ont fait un voyage d'études imaginé à travers tous les sites internet des étudiants, qui étaient passés par Rural Studio, donc c'était intéressant. Et il y a un de mes étudiants qui a fait ce dessin. Au début, je ne voyais pas trop à quoi ça servait. Et finalement, ce qui est intéressant, on voit bien, parce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ils arrivent de plus en plus à faire plutôt des projets pour la communauté, alors qu'ils ont démarré plutôt sur beaucoup de petites maisons individuelles, des choses comme ça. Et finalement, on arrive à plutôt les projets Marmica dont vous parliez tout à l'heure, des travaux pour la communauté, pour les parcs, beaucoup de parcs, des espaces de jeux, des choses comme ça. Donc, ils s'embarquent petit à petit de la dimension, je dirais, publique et des espaces publics de ce comté. Alors, je ne suis pas pu résister parce que j'ai un travail assez moins d'artiste qui est beaucoup lié au hangar, à la littérature agricole, enfin, je ne sais pas. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais enfin, ce n'est pas par hasard, c'est Rural Studio que je vous présente. Ça, c'est l'école. Moi, je trouvais ça assez intéressant et qui a été restauré par Rural Studio. Donc ça, je trouve intéressant aussi de le préciser. Donc, c'est de la tôle, finalement, qui a été déroulée, écrasée. Donc, ça, on trouve ça dans toutes les régions du monde agricole. On récupère et on ne jette pas, finalement, la moindre tôle est précieuse. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, je vais vous montrer un petit peu. Je suis intéressante de voir comment ils travaillent aussi. Donc, il y a un mélange à la fois de dessins à la main, de dessins sur ordinateur. Tous les moyens, en fait, sont bons de représentation. Donc, il n'y a pas un code. Voilà. Il faudrait tout faire sur Rhinocéros ou tout faire sur AutoCAD. C'est un mélange. On a encore des rêves, des équerres. Et en même temps, ce n'est pas non plus l'atelier 19e siècle des Beaux-Arts de Paris. Voilà. On est dans des listes. On travaille aussi avec des listes à la fois de choses à faire, des questionnements qui se posent. Tous les étudiants, à chaque fois, sont convoqués autour de chaque projet. Donc, il y a vraiment un échange entre étudiants et enseignants. C'est les enseignants qui se déplacent, qui viennent là. Donc, ils invitent des ingénieurs, ils invitent des graphistes. Ils invitent des gens du monde entier maintenant. Au début, je pense que ça n'a pas dû être simple. Qui viennent autour des projets. Donc, le lieu, c'est Greensboro, Auburn. Enfin, non, Auburn c'est l'université, mais c'est Greensboro, le village. Et c'est là que viennent les enseignants. Et on va aussi, ce qui est très rare. Alors, vous ne vous en rendez peut-être pas compte puisque vous êtes en école d'art, mais en école d'architecture, c'est très, très rare d'arriver au dessin échelle 1 d'une construction. Les enseignants en sont pratiquement pas capables. Les propres structures, c'est des cours qui font depuis 20 ans toujours les mêmes. Et quand il y a un cas particulier, ils ne sont pas foutus parfois d'adapter, surtout avec les questions climatiques, d'isolation et de réglementation qui sont en train d'évoluer aujourd'hui. C'est quand même très, très rare d'arriver à ces échelles de dessin. Donc là, c'est plein de solutions entre les assises des fenêtres, la mise en œuvre d'un projet et de bibliothèque. Et donc, là, c'est un des étudiants qui était en train de construire le projet. Alors, ce qui est intéressant aussi aux États-Unis, c'est que les bâtiments aussi peuvent se déplacer. Alors, ce n'est pas le cas de celui-ci, j'y pense, parce que je ne sais pas si je les ai en photo après. Il y a des gens qui ont donné des bâtiments en disant, nous, on vous donne deux maisons de Saturbois. Donc, ils les démontent. Donc, c'est un excellent cours à la fois de structure entre démonter et remonter. Et ils le remontent quitte à les redémonter et remonter encore, parce qu'ils n'ont pas forcément le terrain qu'il faut au moment où le bâtiment est donné. Mais ils s'engagent à ce que ce soit utilisé par la communauté. Donc là, c'était une ancienne banque et qui a été donnée à condition que ça serve à la communauté. Donc, c'est la première bibliothèque qui est créée, je ne sais pas, dans les 50 kilomètres autour. Il n'y a pas de bibliothèque, quoi. Voilà. Petit projet. Bon, alors ça, c'est plus... Moi, j'aime beaucoup moins l'esthétique du dessin, on va dire, la représentation. Mais c'est pour dire qu'ils sont capables aussi de faire des choses assez commerciaux, de représentation, je dis bien, pour proposer le projet à la fois aux habitants, à la fois, je ne sais pas, à tous les financeurs, là, qu'on voit, qui sont en bas, qui vont aider, qui vont participer. Par rapport à ce que disait ce matin au Japon sur les arbres, là, par exemple, et la façon dont les arbres sont traités pour qu'ils soient beaucoup plus légers, là, ce qui est intéressant, c'est autre chose, mais c'est des étudiants qui ont trouvé la possibilité de récupérer, alors peut-être qu'en Bretagne, ça peut être pareil, de récupérer les arbres qui sont en lisière des forêts, parce qu'au niveau structurel, ils ne sont pas suffisamment bien développés, il y a trop de nœuds, etc. Et donc, en général, ça va soit au feu, ou pour faire du BRF, pour mettre sur le sol. Et donc, eux, ont proposé de récupérer ces petits arbustes, ces arbres. Alors, sur la perspective, on ne voit peut-être pas très bien, mais c'est ce qui fait les murs gauche et droite, en fait, du bâtiment. Vous savez que les étudiants, ils sont allés en lisière de forêt, ils ont coupé les arbres, ils les ont écarris, ils les ont transportés, ils les ont ramenés, ils les ont fait sécher, etc. Et ça, je trouvais intéressant, finalement, c'est le camion qui permet d'aller de lieu en lieu dans lequel il y a tout le matériel. Donc, c'est après la table à dessin, en fait, c'est ce camion qui s'est rempli au cours des années. Alors, il y avait l'histoire de la copie aussi, je trouve quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que là, on est... parce que souvent, quand on parle de ville en transition, ou de... comment... même de permaculture, Moi, je trouve que toujours au niveau de l'architecture, bien sûr, c'est un bottom-up, tous ces projets, etc. Mais souvent, il manque une sorte de culture architecturale. Et parfois, on réinvente un peu la poudre. Bon, c'est un peu l'idée aussi. C'est de... par expérimentation, on fait des choses. Et je trouve que parfois, au niveau architectural, c'est... avec deux, trois... un petit architecte, un architecte qui peut faire deux, trois dessins, on arrivera à des projets beaucoup plus intéressants. Mais c'est des milieux assez clivés, sauf avec toi, ce matin, là, au Japon, qui montrait que tu travaillais avec ces mouvements. C'est pas si courant que ça. Donc, l'histoire de la copie... Je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais enfin, ça va. Là, ils copient... En fait, c'est des élèves qui copient des meubles, donc de l'histoire du design. Mais c'est une copie, c'est pas en carton. C'est vraiment dans la construction, dans les assemblages. Et ça, c'est ce qu'ils font pour la... ou des premières années. C'est fabriquer... voilà, des... des meubles. Donc ça, c'est des maisons, voilà, qui ont été données, déplacées. Ça, c'est des cours, justement, de... comment représenter les meubles. Bon, je vais accélérer un petit peu. Ça, c'est la pièce faite. Donc, voilà, c'est là qu'ils se réunissent pour moi. Et ça, donc, après, voilà, c'est le lieu où l'âge les étudiants. Donc, ils vont y loger une année, en troisième année, une fois en cinquième année, voire après un doctorat, s'ils souhaitent faire un doctorat. Et là, ce que vous voyez, sur la gauche, c'est plein de petites... voilà, de petites constructions, où plein de systèmes de portée sont testés, de bardage, voilà, de mise en œuvre. Et c'est pas forcément compliqué pour être compliqué. C'est parce qu'il y a des exercices avec des débords de toit, comment on porte avec tant de centimètres, avec 40 centimètres. C'est plus de l'expérimentation que vraiment le désir de faire complexe et de faire du design. uniquement de... de volume. Là, il est testé, voilà, il y a une sorte de structure autostale. Là, vous voyez, il est suspendu. On voit le petit projet. Voilà. Alors, je ne sais plus où j'en suis. C'est la fin, là. Et là, c'est la serre, donc, qui est très intéressante. Donc, ils sont en train de mettre au point pour leur production, au moins à leur échelle. Donc, il y a une trentaine, une trentaine de personnes à nourrir. Donc ça, c'est des barils qu'ils ont récupérés. Ils s'en sont servis aussi pour faire des espaces de jeu, qui sont remplis d'eau chaude, donc qui permet de faire une sorte de mur trombre. C'est un mur qui récupère la chaleur et qui permet ensuite de la restituer. Et à l'arrière, à gauche, ils n'ont pas terminé, mais il va y avoir de la terre et qui va absorber, en fait, cette chaleur pour la restituer, soit dans la nuit, soit garder, hors saison, un petit peu plus de température. Chaleur, là, on voit la mise en œuvre qu'il est en train de le faire. Donc, c'est toujours de la récupération. Les éléments métalliques, je n'en suis pas certaine, mais... Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, si vous allez sur le site internet, vous verrez, il est vraiment très, très bien fait. Vous pouvez voir tous les projets de A à Z depuis 20 ans. C'est assez bien documenté. Mais quand on voit effectivement la photo de groupe des étudiants de chaque année... Cette année, bon, c'était un petit peu plus mixte. Bon, voilà, il y a quand même des questionnements qui se posent par rapport à l'accessibilité à ce type d'enseignement. Quand on voit qu'à l'année, l'enseignement coûte à peu près le prix d'une des maisons, j'exagère un petit peu volontairement le trait. Donc, voilà, ça se pose un petit peu des questions de qui construit pour qui. Voilà. Donc, j'ai envoyé hier, si ça vous intéresse, en fait, une bibliographie, qui sont les projets les plus récents, enfin, les livres que vous pouvez trouver autour de Rural Studio. Il y a eu deux expositions cette année à Paris. Donc, il les a présentées. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est la cité d'architecture. Ça fait réenchanter le monde. Et c'est plein d'expériences de ce type-là dans le monde. Mais bon, je trouve que Rural Studio reste encore les plus convaincants dans leur engagement et dans le travail dans le temps. Et il y avait aussi sur le recyclage, si ça, ça vous intéresse par rapport à plutôt l'architecture, c'est l'exposition qui était à l'Arsenal à Paris toujours. Et c'est encore heureux qu'il y ait un groupe qui est assez intéressant et qui a fait un livre qui s'appelle Matière Grise. Et dans ce livre, Matière Grise, vous avez pas mal d'interviews de tous ces architectes, de ces designers. C'est plutôt architecture. J'ai pris le volant archi, moi. C'est plutôt des architectes qui parlent, voilà, des limites aussi de la récupération, de, voilà, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qui est récupérable, pas récupérable. Et là, je ne l'ai pas mis, mais il y a un groupe aussi que vous connaissez probablement qui s'appelle Rotor, qui est à Bruxelles, et qui a pas mal, qui est un groupe non belge, et qui a beaucoup travaillé sur ces questions, voilà, de récupération. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai tout dit, j'en sais pas. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que j'ai déjà ça ? Est-ce que j'en sais pas ? Oui, c'est bien. Est-ce que je te... Tu parles pas ? Attends. Est-ce que c'est de la géothermie verticale et non pas horizontale ? Le projet de serre ? Oui. En fait, enfin, oui, oui, enfin, c'est bien, enfin, c'est pas de la géothermie, puisqu'on ne va pas chercher de la chaleur dans le stol. C'est l'eau qui est dans les cylindres qui garde la chaleur. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, le géothermie, mais je me trompe peut-être, le géothermie, c'est pour le chauffage, on va chercher de la chaleur dans la profondeur, en faisant des forages de 60 mètres de profondeur, mais on va chercher la chaleur de la terre, les 12 degrés, quoi, auprès statiques. Et après, on n'a plus qu'à monter en température de 12 degrés à 20 degrés, par exemple, pour le chauffage. Donc, pour moi, c'est plus proche, mais je me trompe peut-être, il y en a qui faisaient... Du mur trombe, c'est-à-dire, c'est un mur qui accumule. C'est une forme d'accumulation, en fait, de chaleur. Et ce n'est pas de la géothermie. Vous voyez qu'il y avait une pente aussi, c'est la chaleur, c'est du sol. En fait, ça, c'est pour éviter que... La terre, si tu veux, du coup, permet de conserver plus longtemps la chaleur qu'un tuyau en tôle, en fait, qu'un cylindre en tôle. Donc, elle fait accumulateur, en fait, aussi. Il y a l'eau chaude plus la terre qui va être posée. Ça permet d'accumuler, de perdre un peu moins la température. Mais ça, on voit ça quand on regarde les serres anciennes aussi, qui étaient semi-enterrées, qui sont exposées plein de sud et semi-enterrées et adossées à des murs. Bon, là, ce n'est pas de l'eau chaude, évidemment, mais c'est un petit peu, quand même, le même type de principe. Où il y a à la fois le mur et la terre qui fait que l'énergie s'échappe moins facilement par le nord.